Qu'est-ce que l'enfant timide n'ose pas être ce qu'il est ? En même temps, il a très peur de ne pas être comme tout le monde. Ce double espoir qui porte en lui-même sa contradiction n'est pas favorable à la libération de son angoisse. S'il dit quelque chose, ne va-t-il pas dire une bêtise ? Et s'il ne dit rien, n'est-ce pas pire encore ? C'est souvent un enfant avec de réelles possibilités sur lesquelles il greffe, sans en avoir clairement conscience, une grande vanité. C'est ce processus vaniteux qui le bloque. Il craint que l'entourage ne reconnaisse pas ses qualités, il les exagère imaginativement pour se faire plaisir, et même il se délecte en se sentant un être extraordinaire. Mais le châtiment, dirais-je, inhérent à cette erreur, est l'angoisse de n'être que moyen, un être comme tout le monde, et qui n'a rien d'exceptionnel. Cette idée alterne en lui avec la délectation de sa supériorité. Mais l'atteinte générale de son état psychique est plutôt l'angoisse sur ce qu'il vaut plutôt que l'euphorie. Outre son angoisse devant lui-même, sur lui-même, il est en angoisse de ce que les autres pensent de lui, de ce qu'ils ont pensé de lui, et de ce qu'ils penseront de lui. Il se sent donc comme dépourvu de racines, il ne sait plus qui il est. Et est-il cet être extraordinaire que son imagination lui présente, ou est-il ce minable qui perd toute confiance en lui dès qu'il se sent regardé ? Les deux possibilités sont en lui, mais vues sous une forme très exagérée. Il n'est pas extraordinaire et il n'est pas un minable. Il a des qualités évidentes, souvent un certain talent, mais une grande vanité bloque son évolution. Interrogé même avec bienveillance, il demeure quoi ? Il ne sait plus quoi dire, il a perdu ses repères. L'angoisse de ne pouvoir répondre, et même l'angoisse de ne pas avoir vraiment entendu ce qu'on lui demandait, fait de lui une statue de selle. Il est figé, incapable de comprendre, incapable de parler. Ses oreilles sont réellement fermées, les sons n'arrivent pas jusqu'à son tympan. Il est momentanément sourd, dans le sens physique du terme. Même une gentille parole venant d'un adulte qui a perçu le désarroi de l'enfant, n'atteint pas sa compréhension. Ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est une réalité. Il n'a pas entendu ce qu'il angoisse plus encore, car il a bien vu les lèvres de l'adulte remué. Il a peut-être perçu des sons, mais ces sons ne forment pas un mot, et il reste dans l'angoisse de se présenter comme un idiot, d'être considéré comme un idiot. Cette pensée ne peut que développer l'angoisse et prolonger l'inhibition. L'enfant vit un véritable cauchemar. Comment l'aider ? Lui expliquer ce qui lui arrive. Tu as peur de ce qu'on va penser de toi. Tu voudrais qu'on pense que tu es mieux que tous les autres. Mais non, tu n'es pas mieux que tous les autres, mais tu es plein de qualités. Tu as des qualités que les autres n'ont pas, et les autres ont des qualités que tu n'as pas. Heureusement, nous ne sommes pas tous pareils. Sois tranquille sur ta valeur, mais si tu t'en préoccupes trop, tu te bloques. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. C'est dommage, et c'est toi le responsable, tout en étant la victime de ta prétention. A force de vouloir être mieux que les autres, être le mieux, tu ne sais plus qui tu es. Et tu sais être extraordinaire que tu veux être, ou au contraire, un parmi les autres, anonyme, sans grande différence avec tant d'autres. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai que tu es un parmi les autres, avec des qualités et des insuffisances, comme tout le monde. C'est vrai aussi que tu es toi, quelqu'un de spécifique, car les qualités et les défauts ne sont pas répartis de la même façon chez tous. Peu importe au fond, ce qui compte, c'est ce que tu fais de tes qualités et de tes défauts. Si tu justifies tes défauts, tu les accrois. Si tu les reconnais, tu peux les alléger. Les alléger te donnent le sentiment d'être dans le sens de la vie. Sens que tu sais et que tu suis depuis que tu es né. De bébé, tu es devenu petit garçon. De petit garçon, tu es devenu adolescent. D'adolescent que tu es, tu peux devenir un adulte, un homme, dans toute l'acception du mot, c'est-à-dire un être responsable, capable de faire le mieux avec ce qu'il est. Dis-toi que tu es un être humain, avec des possibilités réelles de développement de ton intelligence, de ta volonté, de ta sensibilité, que c'est plein d'espoir, parce que c'est un chemin sur lequel tu peux marcher tout au long de ta vie, sans jamais arriver au bout. Chemin que nous sommes tous invités à suivre pour notre plus grande satisfaction. Chemin plein d'imprévus, qui te permet d'utiliser tes qualités, de développer ta créativité, de vivre la vie comme une aventure, qui, à chaque moment, t'apprends quelque chose et te permet de devenir toi-même, animé par ton élan de dépassement, dont l'intensité t'es propre et source de ta joie de vivre, quelles que soient les difficultés, les souffrances que tu auras à surmonter, à accepter. C'est ainsi que, peu à peu, tu trouveras la joie de vivre dans ce dépassement de toi-même, malgré les déceptions, les souffrances, les souffrances de la vanité et de la culpabilité. Ce dépassement de soi-même se fait d'emblée parce qu'il obéit à la donnée la plus essentielle de la nature humaine, la recherche de satisfaction.